Nouveauté Access 2010 Possibilité de création d'un formulaire de navigation Un formulaire de navigation est un formulaire disposant des onglets permettant de passer facilement d'un formulaire à un autre. Pour créer un formulaire de navigation, il suffit de cliquer sur l'onglet « Créer » puis, dans le groupe « Formulaires », de dérouler la liste « Navigation » en cliquant sur sa petite flèche, de cliquer sur le formulaire de navigation souhaité, anglais horizontaux par exemple, de fermer le volet « Liste de champs » en cliquant sur sa petite croix et à partir de là, organiser par de simples cliquets glissés les différents formulaires. Puisque dans notre cas, les marchandises doivent être saisies en premier, Nous cliquons sans lâcher sur le formulaire « Saisie des marchandises » et l'amenons sur le premier onglet de notre formulaire, donc sur cet onglet. Lorsque le pointeur de notre souris arrive sur cet onglet, nous lâchons. Le formulaire « Saisie des marchandises » fait immédiatement son apparition. Après la saisie de nos différentes marchandises, nous souhaiterions saisir leur vente. Pour organiser notre formulaire de cette manière, nous allons cliquer sans lâcher sur le formulaire « Saisie des ventes » et l'amener sur le deuxième onglet, donc sur cet onglet. Le formulaire « Saisie des marchandises » fait immédiatement son apparition. Si au lieu des marchandises, ce sont plutôt les ventes qui doivent être saisies en premier, il nous suffit de cliquer sans lâcher sur l'onglet « Saisie des ventes » au moment où le pointeur de la souris prend la forme d'une croix, nous cliquons sans lâcher et l'amenons juste devant le premier onglet, et donc l'onglet « Saisie des marchandises ». Alors bien sûr, nous pouvons également supprimer un onglet. Si l'onglet « Saisie des marchandises » par exemple ne nous intéresse plus, il suffit que nous fassions un clic droit dessus, en nous demandant d'enregistrer les petites modifications apportées, et nous cliquons sur « Oui », nous faisons un clic droit dessus, et dans le menu contextuel, nous cliquons sur « Supprimer ». Si le titre « Formilaire de navigation » de notre formulaire proposé par Microsoft Access ne nous intéresse plus, nous pouvons toujours cliquer une fois dessus, cliquer une seconde fois, effacer tout son contenu, puisqu'il ne nous intéresse plus, et saisir par exemple « Gestion automatisée des marchandises ». De la même manière, si le titre du premier onglet ne nous intéresse pas, nous pouvons cliquer dessus une fois, puis une seconde fois, et à partir de là, effacer son contenu, saisir par exemple « Vente » à la place de « Saisie des ventes ». Mais « Saisie des ventes » peut être beaucoup mieux, donc nous saisissons « Saisie des ventes ». Nous pouvons même basculer en mode « Création ». Donc si nous cliquons sur l'onglet « Création », puis dans le groupe « Affichage », cliquant sur la petite flèche, et cliquant sur « Mode création », nous basculons en mode « Création », et à partir de là, apporter toutes les modifications souhaitées. Nous pouvons par exemple, augmenter légèrement la zone d'entête, la hauteur de la zone d'entête. Pour effectuer cela, nous amenons le pointeur de la souris exactement sur cette barre horizontale, cliquant sans lâcher au moment où le pointeur de la souris prend la forme d'une croix noire, et à partir de là, augmenter sa hauteur. Nous pouvons aussi diminuer, et donc en cliquant sans lâcher, on peut diminuer. Pour voir ce que cela donne, nous descendons sur la barre « Détache », en bas à gauche, à gauche de la fenêtre « Access », et cliquant sur « Mode formulaire ». Nous voyons donc que notre formulaire se présente bien de la manière souhaitée. Pour rebasculer en mode « Page », nous cliquons sur l'onglet de notre formulaire de navigation, faisant un clic droit, cliquant dans le menu contextuel sur « Page ». Nous pouvons ajouter un autre formulaire, « Saisis des fournisseurs », ici. Cliquez sur « Oui » pour enregistrer, et le formulaire « Ajouter » fait immédiatement son apparition. Pour fermer et enregistrer notre formulaire comme d'habitude, nous cliquons sur la petite croix qui est là, puis sur « Oui » l'appelons « Navigation saisie » « Navigation » des formulaires de saisie, c'est beaucoup mieux. Comme ça, le formulaire contiendra uniquement les formulaires de saisie, et cliquons sur le bouton « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'un formulaire de navigation.